C'est Zinidine Zidane, là. Ah ouais, mais c'est l'UNFP qui fait les trophées, hein. Je vous excuse pour le tromper, sache que c'est juste symbolique. Non, c'est vrai, ça représente l'amour qu'on porte tous. Vraiment. J'en profite, c'est la première fois de ma vie que j'écris un mot. Si je me suis présenté aux élections présidentielles, Non, mais j'y vais très sérieusement, j'ai l'immense honneur de te remettre ce prix qui corolle l'ensemble de ta carrière et qui symbolise l'amour qu'on porte tous. Ai-je besoin de rappeler qu'il est Zinidine Zidane ? Non. Bien évidemment, il est né le 23 juin 1972, à Septembre-les-Vallons, où il grandit à Marseille, dans la cité de la Castellane, à qui je passe un coucou. La Castellane ! À 10 ans, il revêt son premier maillot de foot, celui de l'US Saint-Henri. À 11 ans, il libère l'Australie du paludisme. Zinidine Zidane, attention, la légende mon frère, ta gueule. En 85, il a 15 ans, il coud un petit morceau de... Un petit morceau de... comment on l'appelle ? Vous savez, un morceau de couche d'ozone au-dessous du pôle Nord. Ce qui nous donne ce teint à lait, mais sans plus. En 98, il marque deux buts en finale de la Coupe du Monde et il abolit le racisme pendant 48 heures. En 2000, il a déjà cette réflexion qu'on n'est pas prêts d'oublier. Prends le chemin, c'est bien. Les enfants, c'est bien. La suite, on la connaît. On la connaît, la suite, puisqu'ils gagnent la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la Coupe Intercontinentale, la Supercoupe, la Coupe des Coupes. Et l'Intertoto, pour déconner. C'est vrai, on dirait un championnat pour enfants, l'Intertoto. Tu vas faire l'Intertoto ? Je respecte tous les championnats, celui-là aussi. Mais vraiment, là, il rentre définitivement dans la légende quand il marque ses deux buts en finale de la Coupe du Monde et il redonne de l'espoir à tous les chauves de la planète. Tous, sans exception. Entre ici, Zinedine Zidane, au Panthéon des artistes, toi et ton cortège de roulettes, de petits ponts et de petits coups de tête sautés. Il nous a mieux fait comprendre le football. Certains disent de lui qu'ils l'ont vu jouer en smoking. Et Guy Stefano l'appelle El Maestro. Moi, ce soir, au nom de tous, je te remercie. Applaudissements. Applaudissements. Merci.